Bonjour à tous les amis, c'est Bogan5. Aujourd'hui petit quiz sur Topito et aujourd'hui nous allons faire le quiz de, eh bien, quel dieu égyptien nous sommes, je règle, voilà, j'ai réglé notre petit appareil, voilà, c'est un peu mieux, et c'est pas très pratique, bon, euh, ellipse, bon voilà, j'ai trouvé une petite position, fort adéquate, même si vous avez l'impression de voir en hauteur. Alors, première question, lequel de ces dieux égyptiens pourrais-tu vénérer si tu avais un passeport égyptien et une passion pour les pyramides ? Basté, déesse de la musique et de la joie, Horus, dieu du ciel, Athor, déesse de l'amour et de la beauté, Osiris, souverain de l'au-delà, Seth, dieu guerrier ou Ra, dieu du soleil ? Rien que pour le style, Ra, le dieu du soleil ? Durant le collège et le lycée, quelle fut ta moyenne en une histoire géo ? Moins de 9, l'Europe c'est un pays, entre 10 et 14, 1500 gaz mariniens, au-dessus de 15, tu es en usant une encyclopédie ? J'aurais dit 15 environ, je ne sais pas. Quel de ces dieux nordiques pourrais-tu vénérer si tu avais un passeport égyptien et une passion pour les paracafrites ? Oh, ils n'ont pas osé. Thor, dieu du tonnerre. Ah, ben ça tombe bien, j'ai vu Thor Ragnarok il y a une semaine. On est le 11. Odin, dieu de la victoire et le chef des dieux. Loki, dieu de la discorde et de la sournoiserie. Noth, déesse de la nuit. Magni, dieu de la force. Ophreja, dieu de l'érotisme. Euh, je pense que pas mal de gens auraient pris Thor. Odin, peut-être Loki. Noth et Magni, euh, je ne sais pas. Et Fréjia, je ne sais pas, on va prendre Fréj... Comment ? Fréjia. Parce que j'ai... Ouais, on va prendre Fréjia mais je ne sais vraiment pas pourquoi. Une grosse sora avec alcoolémie, le mieux c'est le moquant. Bah là, qu'on fait du... Je ne sais pas, je ne bois pas. Lequel... Choisis un animal qui t'accompagnera dans toutes les quêtes, même les quêtes secondaires. Le chien, le pandarou, le dragon, Patrick Timsit, un phoenix ou une licorne. Ah ben, un phoenix direct, hein. Le phoenix est tellement stylé. Euh, c'est une incubation sur terre. Je ne sais pas. N'ayant ni goûté l'un ni l'autre et ça aussi. Je vais prendre celui où il y a un citron, peut-être. Je ne sais pas, peut-être que c'est bon. Quel verbe correspond le mieux à ta façon de plier une serviette en tissu ? Manger, boire, dormir, jouer, découvrir, danser. Jouer, je ne sais pas. Je veux une serviette en tissu, ouais. Quel revêtement de sol comble le vide dans ton cœur ? Le parquet, la moquette ou le sol PVC ? Euh... Je crois que c'est le parquet qui est pas mal. Tu préfères sauter la vie d'un nouveau... Sauver la... Ah, sauver la vie d'un nouveau-né malade que tu ne connais pas ou pouvoir te TP ? Hum... Le premier même... Se téléporter c'est bien, mais c'est pas vraiment le pouvoir que j'aimerais avoir. Et la fameuse question des poutres qui mérite le plus de devenir une DS des ronds-points. Enfin, la poutre soviétique, arithmétique, qui a la trique, qui a vu ton message mais qui ne répond pas. La poutre de 1715, la poutre qui aime le beurre doux. Je sais pas, la poutre soviétique, parce que c'est la seule qui a l'air drôle, je sais pas. Et nous sommes... Hadès, d'accord. Hadès est le lieu des enfers et de la richesse. Ce que veut dire de là, alors que tout le monde pense que tu as un gros FDP et ils n'ont pas tort. Mais tu t'en bats le couille, puisque tu es blindé Thune. D'ailleurs, tu ne sais pas... D'ailleurs, tu ne le sais pas, mais tu détiens une Lamborghini, un château, une tractopelle, une machine à coudre, une parcelle d'autoroute et un abonnement de 1 an à... A quoi ? Tollerie Magazine. D'accord. Voilà, bon, c'était un petit quiz tranquille. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve donc la prochaine fois pour de prochaines aventures. Et je vous dis à la prochaine. C'était Pogant5. Enjoy. Sous-titrage ST' 501